Ce vendredi matin, vous allez pouvoir assister au défilé du 14 juillet à Bellecourt pour la cinquième année de suite. Les douaniers de la région seront aux côtés des militaires. Lauriane Pellao a pu assister aux dernières répétitions. Dernière répétition avant le grand défilé du 14 juillet. Aux côtés des militaires, une trentaine de douaniers. Cela fait plus d'un mois qu'ils s'entraînent pour le grand jour. Ce n'est pas si simple. Nous ne sommes pas du tout une administration militaire, nous sommes une administration fiscale. On n'a pas appris à marcher à l'école, tout simplement. Donc voilà, c'est un vrai apprentissage. Caroline fait partie d'une brigade de surveillance à la frontière suisse. Elle s'occupe de rechercher les transferts de stupéfiants et de capitaux non déclarés. Pour elle, participer au défilé, c'est un moyen de faire connaître son métier. On exerce un métier qui est mal connu. Et du coup, pour moi, c'est l'occasion d'échanger avec les gens. Parce qu'après le défilé, on a l'occasion d'échanger avec le grand public et de leur expliquer vraiment ce qu'on fait concrètement au quotidien. Et cette année, une spécialité de la douane est mise en avant, celle d'Elisabeth, maître chien. Et elle sera accompagnée de son fidèle partenaire. Je vous présente Max, qui est un labrador de 7 ans. C'est mon binôme depuis déjà 7 ans pour la recherche de produits stupéfiants. C'est la première fois que le binôme va participer à la cérémonie. Je suis honorée de le faire. Très fière de pouvoir représenter la France à travers ma spécialité. C'est la fierté aussi de pouvoir le faire avec mon chien. Parce qu'on est une équipe. Je ne me serais pas vue défiler toute seule. En fait, on est tous les deux. Des douaniers que les Lyonnais pourront rencontrer ce 14 juillet. Rendez-vous à 9h sur la place Bellecour.